Bonjour à tous et bienvenue dans le JT du Groupe Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 21 janvier. Contrat de travail entre Uber et un chauffeur, seuil de revente à perte et compte courant d'associés. Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d'appel de Paris a jugé pour la première fois que le lien unissant un chauffeur avec la société Uber était un contrat de travail compte tenu de l'existence d'un lien de subordination entre eux. Plusieurs éléments, comme l'obligation pour le chauffeur d'appliquer les tarifs d'Uber, de suivre les instructions du GPS de l'application ou de respecter des directives comportementales sous peine de sanction, démontraient aux yeux des juges l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation. En se prononçant de la sorte, la Cour d'appel de Paris se situe dans la droite ligne de la décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 qui a reconnu le statut de salarié à un livreur à vélo agissant aussi pour une plateforme numérique de mise en relation. L'affaire a donc été renvoyée devant le Conseil de prud'homme de Paris pour y être jugé. Le Conseil s'étant initialement déclaré incompétent au motif rejeté par la Cour d'appel que le contrat était de nature commerciale. A compter du 1er février 2019, le seuil de revente à perte sera relevé de 10% pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état à des consommateurs. Cette mesure s'appliquera à titre expérimental pendant deux ans à compter de cette date. Rappelons que la revente à perte consiste à revendre un produit en dessous de son prix d'achat effectif. C'est en principe interdit en France sous peine d'une amende pénale de 75 000 euros qui peut être portée à 50% des dépenses de publicité. Les sanctions sont cinq fois plus élevées vis-à-vis d'une personne morale. Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à disposition de la société en sus de leur part de capital, notamment sur leur compte courant, ne sont pas intégralement déductibles du résultat fiscal. Quelle que soit la forme de la société, ils ne sont déductibles que dans une certaine limite calculée en fonction d'un taux moyen de référence. Cette limite s'applique pour chaque compte courant pris isolément. Le taux maximum d'intérêt déductible pour les entreprises dont l'exercice clos le 31 décembre 2018 coïncide avec l'année civile s'établit à 1,47%. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.